Le Nasdaq est connu comme étant le deuxième indice boursier le plus important du monde et accorde une importance particulière aux titres technologiques. Le but premier de ces propriétaires était de faire de l'argent. Ce fut donc une grande surprise lorsqu'ils ont décidé d'ouvrir un centre de formation à but non lucratif pour les entrepreneurs à San Francisco. A l'intérieur du centre entrepreneurial du Nasdaq, une foule se réunit pour écouter e-Core, une organisation à but non lucratif qui connecte la prochaine génération de générateurs de changements sociaux. La PDG d'e-Core, Olivia Bryant, est impressionnée par le fait que la salle est remplie à craquer. Elle transmet sa reconnaissance au centre pour cet accueil et pour avoir parlé de son expérience de formation en tant qu'entrepreneur. Je pense que c'est un problème dans la région parce qu'il y a tellement d'entreprises qui font tellement de choses. Je pense que d'avoir la collaboration du Nasdaq, qui est une organisation très respectée, cela amène plusieurs opportunités et la promotion de ces événements est fantastique. Le centre entrepreneurial du Nasdaq est un espace de 1200 mètres carrés dans le cœur de San Francisco qui fait notamment une place à l'art numérique, comme lors de cette exposition de Marina Zurkov sur les changements climatiques. Le centre a même son propre studio de télévision qui peut diffuser des émissions en direct. Il aide notamment les entreprises à faire leurs propres vidéos, à diffuser leurs idées et à donner des formations médiatiques. Et dans tous les coins du centre, vous trouverez des start-up et des pop-up stores. Savi Society enseigne aux jeunes filles comment utiliser les imprimantes 3D pour concevoir des chaussures. En plus de cet espace commercial, les fondateurs de Savi Society ont aussi suivi des cours ici. Cela vous coûteriez? Ils ont implanté une philosophie qui veut que les gens redonnent ce qu'ils ont reçu. Lors des étapes de mise sur pied d'une start-up, ils vous aident d'une manière ou d'une autre, mais il faut se rappeler qu'ils vous aident. Le centre aide à combler les besoins des start-up. Le spécialiste des relations publiques de la Silicon Valley, Vincent Chang, a découvert Savi Society. Il encadre les fondateurs de la compagnie sans rien demander en retour. J'ai assisté à tellement de conférences sur la technologie, à des festivals de technologie, à des rassemblements de hackers, que je suis franchement un peu fatigué de ce milieu. Mais je pense que cet endroit est différent. Je pense qu'ils veulent vraiment aider des entrepreneurs qui sont sous-représentés. Monsieur Chang ne fait pas seulement référence aux femmes et aux membres des minorités, mais aussi à un groupe qu'on appelle les intrapreneurs. Ce sont des gens qui sont emprisonnés dans un petit boulot et qui ont besoin d'un peu d'aide pour que leurs idées puissent se matérialiser.